Perdues à l'extrême sud de l'océan Indien, entre la Réunion et l'Antarctique, les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam représentent la plus grande réserve naturelle de France avec plus de 2 millions d'hectares. C'est à bord du Marion Dufresne, bateau ravitailleur des trois bases scientifiques, que l'on rejoint ces terres australes. Un voyage inoubliable que nous avons pu effectuer à la découverte d'une faune et d'une flore unique. Longtemps malmenées par l'homme, elles sont aujourd'hui protégées. Cet après-midi-là, les passagers du Marion Dufresne sont conviés à une activité inhabituelle, indispensable avant chaque escale. Dans le local de biosécurité du bateau, les huit élèves de la Réunion, qui ont embarqué pour la rotation dans les terres australes, sont les premiers à passer leur équipement au peigne fin. On nettoie les vêtements pour la biosécurité, pour qu'il n'y ait pas d'espèces introduites. Depuis la création d'une réserve naturelle en 2006, les TAF se sont lancés dans la lutte contre les espèces invasives, pour protéger une biodiversité longtemps mise à mal par l'homme. Le vent qui souffle en permanence sur ces terres isolées a tôt fait de disperser les intrus. Les hommes, quand ils sont venus ici, ils ne sont venus pas tout seuls, mais ils sont venus avec des graines. Notamment des graines de plantes qui n'étaient pas présentes ici, qui ont vu la capacité de se développer. Et à partir du moment où elles se développent, elles prennent le dessus des espèces qui sont autochtones. Et donc il y a une transformation assez profonde des écosystèmes. Dans ces milieux loin de tout, soumis en permanence aux dépressions qui tournent autour de l'Antarctique, animaux et végétaux se sont adaptés à leur environnement. Mais ils n'ont développé aucun moyen de défense contre les envahisseurs. Certains, comme le pissenlit, qui ne craint ni le vent ni le froid, en ont donc profité. On voit qu'il y en a partout et donc c'est complètement inusoire de vouloir lutter contre le pissenlit. C'est des milieux très rudes, mais avec les changements globaux, il y a moins de précipitations. Des espèces qui étaient vraiment à la limite pour se développer, il y a peut-être 50 ans, maintenant peuvent réussir à se développer avec la température qui augmente un petit peu. La réserve, en collaboration avec l'Institut Polaire, réalise des inventaires sur ces espèces invasives et développe des actions concrètes comme l'arrachage, la pose de caille-botis ou l'interdiction de se rendre sur des sites jugés sensibles aux grands dames de certains scientifiques. Il y a de la menthe, de la ciboulette, des salades, des tomates, du persil. Mais l'homme a aussi volontairement introduit certains végétaux, tout simplement pour se nourrir. Ravitaillés seulement quatre fois par an, les hivernants ont faim de fruits et légumes frais. Des envies incompatibles avec la politique de la réserve. Les cultures ont donc disparu, sauf sur Amsterdam, où subsistent également, mais pour combien de temps, des fleurs qui donnent un petit air printanier à la base Martin de Viviès. Dans le même temps, on tente de sauvegarder le seul arbre endémique des îles subantarctiques. Le filica d'Amsterdam a bien failli disparaître, victime lui aussi de la présence humaine. Aujourd'hui, c'est le climat qui le met à rude épreuve. Dès qu'on plante et que les plantes ne sont pas à l'abri du vent, ils sont brûlés. C'est le vent le principal ennemi du filica pour l'instant. À une époque, quand il y en avait suffisamment, ils s'auto-abritaient du vent. C'est tout un ensemble de choses. Et c'est ça qu'il faut réussir à recréer. Et bon, c'est pas évident. Élevés à l'abri des éléments dans la pépinière, 500 arbustes sont ainsi replantés chaque année, comme celui-ci, choisi par les collégiens. Les hommes ont également introduit des animaux qui se sont eux aussi adaptés au climat et dont la présence a causé bien des dommages sur l'écosystème. La réserve a décidé d'en éliminer certains, comme les bovins, les mouchelons et les moutons. Reste encore des reines, suivis par un spécialiste de l'animal. Nous savons maintenant à peu près combien il y a de reines sur Kerguelen. C'est de l'ordre de 1 500 à 2 000. Il s'est développé à partir des 10 reines qui ont été introduites en 1955. Mais les populations maintenant ont atteint un niveau relativement stable et avec une reproduction assez faible. Ça traduit sur la pauvreté du milieu et le peu de plantes qu'ils arrivent à manger pendant l'hiver. Au cours de l'hiver 2014, l'un des plus froids que Kerguelen ait connu, de nombreux reines n'ont pas survécu. L'impact de l'animal sur la végétation, objet de l'étude, semble assez limité. Mais les acénas dont il se nourrit souffrent terriblement de la présence du lapin. Quant aux quelques chats introduits dans les années 50 pour s'occuper des rats et des souris, autres nuisibles débarqués clandestinement des bateaux, ils se sont eux aussi multipliés. Devenus sauvages, les milliers d'individus dévorent eux et poussins des oiseaux marins qui nichent à terre. Que faire encore pour préserver au mieux ces terres que l'on imaginerait bien à tort immuables et sur lesquelles plane aujourd'hui la menace des changements climatiques ? Au-delà des mesures mises en place par l'étaf, hivernants scientifiques ou simples visiteurs deviennent bien souvent les meilleurs ambassadeurs des terres australes. Alors que sonne l'heure du retour vers la Réunion, chacun est bien conscient de la chance exceptionnelle d'avoir pu fouler quelques mois ou quelques jours ces îles lointaines. Des étoiles encore plein les yeux, les plus jeunes passagers conserveront longtemps le souvenir de ce voyage hors du commun. C'est extraordinaire d'être ici, sur ce bateau. D'aller voir ces îles, c'est incroyable. Extraordinaire, fabuleux, tous ces mots-là. Vas-y, 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 vas-y. C'était une grande aventure humaine, surtout puisque je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi ouverts avec nous, puisqu'ils parlent avec nous comme s'ils nous connaissaient bien. Ils ne sont pas dérangés par la présence des enfants. Il faut le vivre pour comprendre. C'est compliqué d'en parler, de montrer des photos. On ne sent pas les odeurs, on ne voit pas, on ne sent pas la pluie, on ne sent pas le vent. Ce n'est pas la même chose. Mais on essaiera de faire partager au mieux. Là, ça doit être sublime, on le met quelque chose. Une fois qu'on met les pieds dans la terre australe, je pense qu'on attrape un virus. En fait, c'est celui de revenir et je pense qu'on l'a tous pris. Bravo ! Merci. 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 Merci.